... Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe en Guinée, qui est excessivement grave, la situation là-bas, il y a une instabilité totale à cause de, depuis que le gouvernement a décidé de changer la constitution et nous sommes là pour alerter l'opinion nationale et l'opinion internationale sur ce qui se passe, sur les violences, exactions qui se passent en Guinée et nous aimerons vraiment qu'aujourd'hui, que l'Union africaine et la CDAO puissent agir et de ne pas rester silencieuse face aux crimes qui sont commis en Guinée et hausser le temps pour qu'en Guinée, que les choses puissent se régulariser. S'il n'y a pas de stabilité politique, il n'y a pas de stabilité économique, le pays ne peut pas se développer. Donc nous aimerons vraiment que les autorités morales et les autorités sénégalaises puissent intervenir pour que le président Alpha Kondé et son gouvernement puissent arrêter ce qui se passe en Guinée actuellement. Au niveau des frontières, ce qui se passe, c'est excessivement grave. Comme M. Abdallah, qui est notre opérateur économique, le président des opérateurs économiques, il est là sous menace. Il est au Sénégal depuis très peu. Il a reçu des menaces. Et tout ça parce qu'il a voulu dénoncer ce qui se passe en ce moment en Guinée. Les frontières sont bloquées. Les marchandises sont bloquées. Il n'y a rien de normal qui se passe dans le pays. Dans les autres pays, il y a une alternance qui se passe. Mais en Guinée, on veut confisquer le pouvoir et on ne veut plus vivre ces dictatures-là. On veut vraiment aller de l'avant. On veut que notre pays puisse se développer dans la paix, dans la stabilité politique et la stabilité économique. Et on aimerait vraiment que ce changement de la constitution ne soit pas acté. Donc on aimerait vraiment qu'il y ait une stabilité au niveau de notre pays. Et pour cela, ça ne peut que se passer s'il y a une alternance politique qui est de mandat que le respect de la constitution de 2010 soit respecté. Parce que M. Alpha Condé a juré sur cette même constitution, pas une fois, mais deux fois, pour protéger la constitution et aussi pour respecter cette constitution. Donc on ne comprend pas à quelques mois de la fin de son mandat qu'il puisse nous dire que cette constitution doit être changée. Ce n'est pas logique pour nous. Et on aimerait vraiment que M. Alpha Condé puisse se focaliser aujourd'hui sur la stabilité politique et la stabilité économique dans notre pays. Pas pour créer de l'instabilité, créer la division dans notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501